... On a là des perspectives de changement avec ce que je vous signalais tout à l'heure, la renaissance des classes moyennes. C'est-à-dire là on voit arriver des classes moyennes, des ingénieurs, des profs, des chefs d'entreprise. Si vous regardez l'actualité du continent africain, vous avez beaucoup de jeunes qui vont créer leur boîte en matière de téléphonie, par exemple. Donc il y a une classe moyenne qui renaît. Mais en même temps, ce qu'on constate, c'est qu'ils n'arrivent pas forcément à se développer sur la durée parce qu'il n'y a pas les cadres juridiques, par exemple, pour faire des affaires. Si vous voulez faire des affaires, faire du business, il faut qu'il y ait un droit des affaires, il faut qu'il y ait des avocats, etc. Et donc souvent, ils butent là-dessus, sur les infrastructures, mais les structures juridiques, par exemple, en matière de climat des affaires, les tribunaux aussi, quand vous avez des litiges. Mais bon, ces classes moyennes sont de retour. Facteur très important pour le développement, je le disais. Sans classe moyenne, il n'y a pas de développement. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous dire. Oui. Donc ces classes moyennes, auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, elles portent une dynamique. Ça va aller où ? C'est ça, la question. Je vous disais tout à l'heure, en Afrique du Sud, on a en partie une classe moyenne hédoniste, qui se jette dans la consommation. Ça, on le voit beaucoup dans l'Afrique anglophone, moins dans l'Afrique francophone, même si ça existe quand même en Afrique francophone. Alors on n'est plus censé aujourd'hui, officiellement, parler d'Afrique lusophone, francophone, anglophone, mais il reste quand même malgré tout des points communs et des distinctions. L'Afrique francophone est un peu à la traîne par rapport à l'Afrique anglophone. C'est-à-dire on voit des dynamismes de développement en Afrique anglophone qu'on ne voit pas en Afrique francophone. C'est-à-dire les pays qui sont en tête sont souvent des pays anglophones et pour les pays francophones, c'est plus difficile. Et on pourra en reparler si ça vous intéresse. Le souci, c'est l'encadrement. C'est la classe moyenne, c'est la classe dirigeante. Vous avez une partie de la classe dirigeante qui regarde quand même toujours vers Paris malgré tout. Une partie de la classe moyenne également. C'est-à-dire souvent, c'est vers l'Europe qu'on se tourne. C'est vers la France qu'en Afrique francophone, on va se tourner. C'est-à-dire un président, par exemple, un président d'Afrique francophone, quand il est malade, il ne va pas se faire soigner à l'hôpital de Dakar, qui est pourtant très bien. Il va se faire soigner à Paris. Quand il doit envoyer ses enfants faire des études, il ne les envoie pas dans des universités africaines, il les envoie à Paris ou en Europe. Donc il y a toujours, plus qu'en Afrique anglophone, si vous regardez par exemple les grosses universités sud-africaines, par exemple, cette problématique de classe dirigeante qui regarde vers Paris dans un rapport qui nous laisse penser que, contrairement aux grandes déclarations de nos présidents successifs depuis Jacques Chirac, la France-Afrique n'est pas vraiment terminée. Il reste ce climat particulier. Depuis Jacques Chirac, un qui a été président de 1995 à 2007, on nous proclame la fin de la France-Afrique. Nicolas Sarkozy l'avait proclamé lui-même, François Hollande, mais apparemment ça continue. Et on peut s'interroger sur savoir si c'est un point de blocage ou pas. Vous imaginez ma réponse. Moi, je pense que c'est plutôt un point de blocage. Ne serait-ce que parce que ça facilite la perpétuation au pouvoir de groupes dirigeants, de clans, qui ne sont pas forcément représentatifs de leur pays pour utiliser des euphémismes. En Afrique francophone, vous avez des gens qui sont au pouvoir depuis des années et qui tiennent en particulier, pas uniquement, mais en particulier parce que la France les soutient. Que ce soit le Cameroun, le Gabon, voilà. Et récemment, François Hollande a réaffirmé son soutien à Denis Asungueso, président du Congo-Brasaville, qui est président de son pays depuis pratiquement 20 ans avec un petit intermède. Il y a eu un intermède de 4-5 ans où il a été dans l'opposition, il est revenu par un coup d'État. Et bon, il a un petit peu forcé les dernières élections. Hop, il a été adoubé par Paris. Bon, ça a été plus compliqué pour Blaise Compaoré au Burkina Faso puisque là, la pression populaire était si forte que la France a dit à Blaise Compaoré qu'on ne le soutiendrait pas. Mais n'empêche que si on n'avait pas dit qu'on ne le soutenait pas, qu'on arrêtait de le soutenir, il aurait peut-être tenu. Et d'ailleurs, c'est la France qui a exfiltré Blaise Compaoré. C'est-à-dire que c'est le contingent français qui exfiltre par hélico Compaoré. Donc voilà, on permet à certains régimes... Le Tchad, le Tchad contre lequel on ne peut plus rien dire en ce moment parce que c'est lui qui fournit le gros des troupes contre Boko Haram en ce moment. Mais c'est un régime militaire. Et l'opposition, y compris l'opposition armée dont une partie est basée au Soudan, tente régulièrement de renverser Idriss Déby, le président du Tchad. Et il n'y arrive pas parce que la France envoie les hélicoptères, on utilise nos radars, les rafales, etc. Et c'est nous qui maintenons Idriss Déby. Or, le type est un dictateur. Donc effectivement, c'est un facteur... Le rapport france-africain est un facteur, à mon avis, de sclérose. Même si les choses s'ouvrent un peu, mais on voit quand même... Par exemple, je ne sais pas s'il y a des Ivoiriens dans la salle ou des personnes qui connaissent la Côte d'Ivoire, mais l'histoire récente de la Côte d'Ivoire laisse un peu songeur, quand même, sur les rapports france-africains, puisque en 2011, on est intervenu, vous vous souvenez, pour mettre un terme à l'élection présidentielle qui opposait Laurent Gbagbo et Alassane Draman Ouattara. Tous les deux avaient triché. Tous les deux avaient triché. Tous les deux avaient commis des exactions. Cela dit, il y en avait un qui était ami du président Sarkozy, c'est M. Ouattara, pas l'autre. Et c'est donc M. Ouattara qui a gagné. Je caricature un peu, volontairement, pour éviter que vous vous endormiez, parce que le temps... Mais en même temps, ce n'est pas complètement une caricature. J'espère ne pas heurter la sensibilité des Ivoiriens qui seraient dans la salle, mais il y a quand même... On sait très bien que les partisans de M. Ouattara ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, mais ce n'est pas eux qui sont forcément entraînés devant la Cour pénale internationale, c'est M. Gbagbo. Et M. Ouattara, qui a été installé au pouvoir par les avions de la République française, enfin, des hélicoptères, en l'occurrence, sous mandat de l'ONU. Très pratique, les Nations unies, dans ces cas-là. Peu de temps après son élection, il est venu signer à Paris des contrats avec des entreprises françaises. Bon, voilà. M. Gbagbo, lui, était nettement moins marrant pour les Français, puisque, arrivé au pouvoir, vous vous souvenez, il avait annoncé qu'il renégociait tous les contrats. Bon, il n'était pas forcément très subtil, Gbagbo. Il aurait peut-être pu éviter de raconter ça en conférence de presse. Mais peu de temps après avoir dit qu'il allait renégocier tous les marchés publics, dont les entreprises françaises bénéficiaient outrageusement, eh bien, bizarrement, un coup d'État, une tentative de coup d'État, partait du Burkina Faso, régime france-africain, s'il en était à l'époque, et tentait de déstabiliser le pays. Bon, donc voilà. Cela dit, les choses bougent. Mais plus lentement, malheureusement, en Afrique francophone, un autre souci pour l'Afrique francophone, c'est bien sûr le franc CFA, puisque vous savez que la plupart des pays africains ont une monnaie toujours adossée au trésor français, c'est-à-dire aujourd'hui à l'euro. Donc, les économistes ne sont pas d'accord sur ce point. Certains estiment que c'est un atout, parce que le franc CFA est une monnaie commune, donc facilitant les échanges. Et d'autres économistes, dont j'ai plutôt tendance à partager l'idée, pensent que le franc CFA est un handicap, ne serait-ce que parce qu'il arrime les monnaies d'Afrique francophone à l'euro. Alors, c'est déjà difficile pour les Grecs d'arrimer à l'euro. Alors, imaginez ce que ça peut être pour des économies africaines. Donc, j'aurais tendance à penser comme les économistes africains qui critiquent le franc CFA, mais sur vivance étrange, les avoirs des banques centrales d'Afrique francophone sont gardés à Paris par le trésor français, 60 ans après les indépendances. C'est quand même une bizarrerie, mais c'est le cas. Et il y a un débat actuellement sur le franc CFA. Enfin, l'idée que je voulais faire passer aujourd'hui et surtout partager avec vous, pardon, discuter avec vous, c'est cette idée que la situation du continent africain aujourd'hui, dont on a dit qu'il était en transition avec des situations paradoxales et contradictoires, ne doit à rien au hasard. Cette situation, elle n'est pas liée à la fatalité. Elle est liée à des mécanismes. Je dis ça parce que j'ai été un petit peu choquée, peut-être certains d'entre vous aussi, par le livre qu'a écrit mon confrère Stephen Smith il y a quelques années, qui s'appelait « Négrologie, pourquoi l'Afrique meurt ? » Stephen Smith est un journaliste franco-américain, donc il a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « Négrologie, pourquoi l'Afrique meurt ? » dans lequel il expliquait tranquillement que si l'Afrique était en difficulté, c'était bien de sa faute. C'est parce que ses dirigeants étaient nuls, sa population incompétente, qu'ils n'avaient rien compris au capitalisme. Et il disait même dans un chapitre que si on remplaçait les Africains par des Asiatiques, eh bien le continent serait développé. Voilà, en disant que les Asiatiques, un cliché succédant à un autre, sont beaucoup plus travailleurs, n'est-ce pas, que les Africains, dont il était presque sur le point de les qualifier de fainéants. Donc, ces visions perdurent, il ne faut pas se leurrer, visions un peu fatalistes, les Africains finalement, de toute façon, ils ne comprennent rien, ils n'ont rien compris au développement, ce sont de mauvais entrepreneurs, puis de toute façon, ils sont un peu feignants. Ça, ça perdure ce discours-là, pas ici dans cette salle, mais on l'entend encore malheureusement. Et Stephen Smith, dont je vous citais le livre « Négrologie », est une personne qui est écoutée dans les lieux de pouvoir. Donc, voilà, ce discours existe. Donc, évidemment, ce n'est pas la thèse que je défends devant vous ce soir, mais la thèse que je défends devant vous ce soir, c'est que le continent africain est dans cette situation pour des raisons systémiques liées à l'organisation de l'économie mondiale. Et tout à l'heure, j'évoquais brièvement la question du libre-échange. Et je me souviens de la bizarrerie qui consistait à considérer que le Mali pouvait entrer en concurrence avec des pays comme la Chine. Eh bien, on est globalement, dans les institutions financières internationales, toujours sur ce discours-là. C'est-à-dire que le continent africain doit se développer par l'insertion dans la mondialisation. Le discours du FMI, international, même s'il évolue un petit peu ces temps-ci, c'est toujours dans l'idée ouvrez les marchés, exporter. Au nom de l'idée du libre-échange, que dans cette maison, vous connaissez bien, la théorie du libre-échange, la théorie des avantages comparatifs, que tout le monde peut trouver sa place dans le libre-échange en trouvant, par exemple, un produit ou un service qui va permettre de faire la différence sur les marchés mondiaux et, du coup, de se développer, donc de trouver une espèce de niche, si vous voulez. Je résume un peu grossièrement. Et donc, on demande au continent africain de faire ça. Et je commençais à vous dire tout à l'heure qu'à mon avis, ce système-là ne peut pas marcher pour le continent. Et je pense, d'ailleurs, qu'il a à peu près marché nulle part. Je vous dis ça aussi par provocation. Et je pense que ça relève des médicaments qui tuent. Ça relève des médicaments qui tuent. C'est-à-dire que plus le continent africain s'ouvre, plus il est vulnérable à une concurrence déséquilibrée et à une mondialisation qui favorise les rapports de force. Et on le voit, par exemple, en ce moment en Afrique, vous avez peut-être suivi ça, la négociation des accords de partenariat économique que l'Union européenne a imposé aux pays africains depuis l'accord de Cotonou en 2000. Les accords de partenariat économique sont basés sur le libre-échange. Et très concrètement, vous avez des États africains qui s'y sont opposés, qui ont fini par céder, malheureusement. Et sur cette thématique, justement, que le libre-échange, dans des situations déséquilibrées, renforce les inégalités de rapports de force. Ils ne les corrigent pas. Et vous avez dans les débats Afrique-Europe, en ce moment, Afrique-Union européenne, des débats, par exemple, dont vous avez peut-être suivi les développements, sur le poulet. Par exemple, les pays africains se battent beaucoup sur la question du poulet, puisqu'ils reprochent aux pays européens de faire entrer sur les marchés africains par le biais des accords de libre-échange du poulet congelé européen, déjà rentabilisé sur le marché européen, parce que nous, on est en surproduction, comme vous savez. Nous sommes en surproduction. Donc, on expédie sur les marchés africains du poulet congelé, qu'en Afrique, ils ont surnommé le poulet avion, parce qu'évidemment, ils débarquent par avion, et qui fait concurrence au poulet local, qu'ils ont surnommé le poulet bicyclette, puisque c'est celui qui court, qui a le temps de courir chez les petits producteurs. Et c'est symbolique cette histoire du poulet, mais il y a plein d'autres exemples, parce que c'est le petit producteur africain de poulet, il ne peut pas concurrencer le poulet européen, qui arrive quasiment à prix coûtant sur les marchés africains. Et vous avez des batailles sur plein de produits, sur l'oignon, par exemple, vous avez des grosses batailles sur l'oignon, mais sur des tas de produits, les pays africains se battent pour obtenir de l'Union européenne qu'elle leur permette de mettre des droits de douane sur certains produits. Alors, ils gagnent dans certains cas, si vous regardez dans le détail les accords de partenariat économique, mais globalement, les accords de partenariat économique qui ont été signés récemment impliquent une baisse des droits de douane, ce qui se traduit pour des baisses de recettes pour les administrations africaines, et puis ce qui permet aux produits européens ou autres d'entrer dans des conditions avantageuses sur les marchés africains. Et il me semblerait plus logique, et c'est l'une des thèses qu'on défend dans ce Manière de voir, à l'appui d'économistes comme le Sénégalais Sanoumbaye, qu'on permette aux pays africains de protéger leur marché, au moins dans une phase transitoire, avec des droits de douane plus élevés, de manière à ce qu'il y ait un marché local qui se développe. Suivant la logique de ce qu'on a appelé il y a quelques années les politiques de développement auto-centrées. C'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, sur certains produits, protéger les marchés de manière à permettre à l'économie locale de se développer, et puis une fois qu'elle est plus forte, eh bien, on peut ouvrir à la concurrence. Mais dans un premier temps, si on veut que les producteurs locaux se construisent, eh bien, il faut que le marché soit protégé. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. C'est exactement ce que nous avons fait, nous, en Europe, avec la politique agricole commune. La politique agricole commune, qui a été relancée via le traité de Rome à partir de 1962, c'était une politique quasi-soviétique. Si vous vous souvenez, où on fermait les frontières, on subventionnait les agriculteurs, on taxait les produits qui rentraient, on fixait les prix en Conseil des ministres. Bon, ça, c'est vraiment le comble de l'horreur pour un libéral ou un libre-échangeiste moyen, niveau « je sors ma patte de lapin, mon fer à cheval pour conjurer le sort ». Mais normalement, on ne peut pas fixer administrativement les prix. Eh bien, c'est ce que les Européens ont fait pendant des années dans le cadre de la politique agricole commune. Et heureusement qu'ils l'ont fait. Sinon, l'agriculture européenne ne se serait jamais relevée après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est seulement depuis 1994, la signature des accords de l'OMC à Marrakech, Organisation mondiale du commerce, et que la politique agricole européenne est en surproduction qu'on s'ouvre. Mais on s'ouvre depuis qu'on est fort. Effectivement, maintenant, on démantèle la politique agricole et encore, ça fait débat. Je ne sais pas si vous avez abordé ce sujet ici, la situation des agriculteurs européens. Bon, bref. Mais en tout cas, on est en surproduction. On a retrouvé de très forts avantages. Et c'est maintenant qu'on est fort qu'on s'ouvre à la concurrence, qu'on baisse les droits de douane, qu'on enlève les subventions. Et c'est précisément ce qu'on interdit de faire aux Africains. On interdit aux Africains de pratiquer ce type de politique pour des raisons, d'une part, idéologiques, parce que l'idéologie dominante dans les institutions financières internationales, c'est l'idéologie du libre-échange. Et puis, parce qu'il y a des intérêts colossaux en jeu, évidemment, nous profitons, nous, Européens, mais aussi les Américains, qui sont très protectionnistes aussi à leur tour, de cette ouverture des marchés africains. On continue, évidemment, par le biais du libre-échange, de bénéficier d'un accès privilégié au continent africain et de faire des affaires. Sanoumba, l'économiste sénégalais à qui on a donné la parole dans « Se manières de voir », dit que le continent africain, c'est le continent où il y a le plus fort taux, qu'on appelle ça, le plus grand retour sur investissement pour les entreprises européennes. Parce que la fiscalité est folklorique, parce que la main-d'œuvre coûte pas cher, parce que vous pouvez rentrer sans droit de douane, parce que s'il ne se passe que ça. Donc, voilà. Tout ça, on en profite. Et quand certains pays veulent se lancer dans le développement auto-centré, eh bien, on arrive, on parvient à les en empêcher. Donc, ce système international, il faudrait arriver à le questionner, l'interroger, le mettre en doute. Sinon, on ne parviendra pas au développement de l'Afrique. Les choses évoluent, puisque les institutions financières internationales commencent à reconnaître une partie quand même du souci, puisque déjà, elles ont reconnu l'échec des plans d'ajustement structurels. Fonds monétaire international a reconnu que ces politiques qu'on a imposées aux pays africains étaient en échec. Plan d'ajustement structurel, qui était basé sur des politiques de libre-échange et de libre-concurrence. Et le FMI, le Fonds monétaire international, avait même publié un rapport, il y a quelques années, qui avait un titre évocateur, puisque le titre, c'était « Douleur et croissance », dans lequel le FMI s'interrogeait, « Mais enfin, comment se fait-il que la croissance ne produise pas le développement ? » Et ils commençaient à s'interroger sur les politiques qu'ils avaient fait mener aux pays africains depuis un certain nombre d'années. Donc, l'ajustement structurel, c'est fini. Maintenant, on parle de lutte contre la pauvreté. Vous entendez parler des documents stratégiques de réduction de la pauvreté. Vous entendez parler non pas des objectifs du millénaire pour le développement, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, les ODD, les objectifs pour le développement durable. Malheureusement, côté FMI et Banque mondiale, on a peut-être changé les noms, mais on n'a pas vraiment changé les politiques. C'est-à-dire que dans le cadre des DSRP, des documents stratégiques de réduction de la pauvreté, vous retrouvez quand même les gros sabots libre-échangiste, libre-concurrence, etc. Donc, on n'est pas dans l'idée que j'évoquais devant vous à l'instant de mettre peut-être au moins pour une phase transitoire entre parenthèses le libre-échange pour permettre aux pays africains de renforcer leurs économies, leurs marchés intérieurs et d'affronter la concurrence. Mais il y a un doute, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le discours qu'il y avait il y a 20 ans sur la mondialisation heureuse et il suffit d'ouvrir pour prospérer. Le doute s'est instillé, mais les politiques, malheureusement, demeurent. Et l'Union européenne, dont nous faisons partie aujourd'hui, nous, Français, participe de ces politiques-là, puisque dans le cadre de l'accord de Cotonou qui s'est décliné en accord de partenariat économique, nous promouvons nous aussi le libre-échange comme politique de développement avec des résultats incertains comme vous pouvez le constater. Dernière chose pour m'acheminer vers ma conclusion et discuter avec vous. Vous voyez bien qu'il est un petit peu choquant, quand même, entre nous, soit dit, d'entendre certains commentaires du genre « Mais tous ces migrants, d'où viennent-ils ? » Quand même, on sait d'où ils viennent, on sait pourquoi ils viennent. on a des discours un petit peu, des commentaires médiatiques et des commentaires politiques qui sont quand même un peu ahurissants comme si « Ah, 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 ils n'avaient pas venu arriver. D'où viennent-ils ? » « Mais tous ces pauvres, d'où viennent-ils ? » Enfin, bon, voilà. Donc, c'est extrêmement choquant et il y a dans cette manière de voir de la part de nos amis dirigeants, de notre classe dirigeante, quelque part un refus de regarder la réalité en face puisqu'il y a eu le sommet de Malte il y a quelques jours sur cette question des migrants, on a négocié des accords sécuritaires. C'est des accords de réacheminement. On a débloqué quelques millions d'euros mais il n'est pas question de tout revoir. Donc, il y a un refus d'affronter la réalité parce qu'elle nous obligerait à des remises en cause politiques auxquelles nous ne sommes pas prêts. Alors, cela dit, je vous ai dressé un portrait peut-être un peu difficile du continent africain. Cela dit, je ne suis pas pessimiste, je suis inquiète, ça c'est un peu normal, d'une manière générale d'ailleurs, mais je ne suis pas pessimiste à la mesure où je pense que l'intérêt, la caractéristique de cette période, c'est qu'elle est ouverte, comme je vous l'ai dit en début de présentation. Donc, le champ des possibles est ouvert et le fait que des gens comme Blaise Compaoré aient pu être chassés par la population de manière pacifique est un signe d'espoir. Le fait qu'il y a des classes moyennes qui renaissent, c'est un signe d'espoir. Donc, le jeu s'ouvre. En revanche, le défi, il est du côté de la capacité des pays africains à construire un discours politique qui leur permettra de mettre toute leur énergie et tous leurs moyens dans un sens cohérent qui permettra le développement. Et de notre côté, il faut qu'on les laisse faire. C'est-à-dire, si on voit émerger ce courant, cette volonté autonome du continent africain, il faut qu'on arrête de jouer les néocoloniaux et qu'on les laisse faire sans essayer de freiner des évolutions qui remettraient en cause nos intérêts. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.